Officiellement lancé le 1er juillet 2024, la 16e édition de la Croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales débute à Tiekwa au quartier général de la CMCI Côte d'Ivoire. Ici à Granlaou, les frères ne sont pas en marge. L'église dirigée par le pasteur missionnaire Jean-François Gazois bat aussi l'ennemi et le repousse très loin. Ici l'objectif est clair, prier en faveur de nos familles afin que Dieu hôte la malédiction qu'il a prononcée lui-même sur nous et sur nos familles. Chaque soir à pied comme sur les engins, les frères se rendent au temple à Sosifia. La bataille elle reste rude, les frères comptabilisent donc de grandes victoires à travers la projection de films. Nous suivons bien sûr le pasteur Minier qui est donc le coordonnateur des puits à Tiekwa. Il ne faut pas minimiser la foi des frères. Le Seigneur parmi nous, il exerce, il agit, il triomphe de nos ennemis et il nous donne la victoire. C'est plusieurs délivrances, c'est plusieurs restaurations et guérisons divines, authentiques des démons se manifestent et sont chassés. Le Seigneur est donc avec les frères qui comptabilisent de grandes victoires. Ami Pakou, le bilan est satisfaisant. Même les enfants à la mamelle témoignent de ce qu'ils ont vu et entendu. Les enfants à la mamelle témoignent de ce qu'ils ont vu et 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 ont vu. Ce comité qui conduit donc la croisade travaille en synergie et en parfaite communion fraternelle. Le frère Koudou Hervé, responsable de ce comité lercé par le pasteur missionnaire Jean-François Gazois, dit sa satisfaction. Suivons ces mots. Vraiment dit Monsieur le Seigneur, le Seigneur qui a été avec nous pendant cette période de l'avancement de la principauté. J'ai donné que chaque soir, je préviens des délivrances offertes, des délisions, des témoignages. Prouvons bénis et fous le nom du Seigneur qui opère des miracles parmi nos pierres par la grâce de Dieu. D'un témoignage après la prière. Il y a un frère qui a rendu un témoignage où il voyait son papa sortir de lui. Pendant que son père mourait, il était encore très petit. Mais le vieux le procédait, ce vieux-là le procédait. Et au cours de la prière, il voulait les sortir et tant de choses en tenaient parties. Frère, il avait quelque chose dans la gorge ici. Et il voulait même rendre, mais cette chose était bloquée. Il nous a commandé à cette chose-là de s'analayer rapidement. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a opéré le miracle. Cette chose qui a bloqué sa gorge ici a été libérée. Il a fommé, il s'est senti à l'aise. Premièrement, le Seigneur fait des merveilles avec nous. Nous voulons infiniment être reconnaissants à notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501